Jeudi 10 décembre communauté, bienvenue en Rizumé! Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en Rizumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté d'abord et avant tout d'entrée de jeu, j'aimerais simplement vous signifier que j'ai l'intention de prendre une pause comme j'avais fait l'année passée pour la période des fêtes, c'est-à-dire que ma dernière capsule pour l'année 2015 sera le 17 décembre 2015 et par la suite on va se revoir le 7 ou le 8 janvier 2016, alors le 1er jeudi de 2016 finalement, parce que j'aimerais tout simplement prendre un petit peu plus de temps pour ma famille, mes amis, puis aussi probablement que je vais travailler peut-être un petit peu plus. Sur cette communauté, j'aimerais faire mon dernier remerciement de Troyes parce que j'avais posé beaucoup de questions à différentes personnes concernant l'intérêt d'un site web, concernant l'hébergement, la location du nom de domaine, etc. Cette semaine, j'aimerais beaucoup remercier Mathieu Perrault-Lapierre qui, lui, est le fondateur de Transcréation. C'est un gars à qui j'ai posé beaucoup de questions essentiellement concernant la possibilité d'avoir des annonces sur un site qui serait fait par WordPress. Alors merci beaucoup à toi Mathieu d'avoir répondu à plusieurs de mes questions. Transcréation, c'est une petite entreprise qui fait entre autres de l'événementiel, promotionnel, mais aussi des vidéoclips. Comme toujours, le site web va être dans la barre de description, juste donc tout. La semaine dernière, dans l'actualité, comme noté, ce qui a le plus retenu l'attention au niveau de la France, c'est bien entendu les élections régionales qui ont accordé quand même un appui populaire assez intéressant au FN, donc le Front National. Vous connaissez déjà mes allégeances politiques, vous savez que c'est peut-être pas mon parti préféré, mais il n'en reste pas moins qu'il faut quand même féliciter le parti qui a réussi à avoir 30 ou un peu plus de 30% des votes. Alors c'est quand même très impressionnant au niveau des résultats. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans une analyse de ces élections-là parce que je ne connais peut-être pas suffisamment les institutions et le système politique français. Par contre, c'est quelque chose qui fait partie de ma liste des connaissances à acquérir. Maintenant, concernant les élections régionales, ce qui a retenu mon attention, c'est un fait très anecdotique. Ce qu'on pouvait voir sur les ondes d'une télé qui est LCI, donc c'est un peu l'équivalent de RDI, si vous voulez, ici au Québec. C'est-à-dire que c'est un réseau d'informations en continu. C'est qu'un des candidats du parti Les Républicains avait été rebaptisé Monsieur Machin-Chose. Alors ce qu'on pouvait voir, c'est que Monsieur Machin-Chose était le deuxième sur la liste dans sa région. Maintenant, au niveau du Québec, ce qui a le plus retenu l'attention médiatique la semaine dernière, c'est bien entendu le procès de Guy Turcotte, donc le médecin qui avait tué ses deux enfants il y a de cela quelques années aujourd'hui, de manière assez sauvage, on doit dire. Et là, la première fois, cet homme-là avait été reconnu non criminellement responsable de ses actes parce qu'il avait bu du lave-glace, puis bon, blablabla, ça leur est altéré ses pensées et ses actions. Maintenant, le procès a été refait et cette fois-ci, il a été formellement accusé de meurtre au second degré, c'est-à-dire un meurtre non prémédité. Pour l'instant, on ne connaît pas encore sa sentence, mais quand même, ce qu'on doit dire, c'est qu'on est revenu sur la décision initiale et je pense que c'est un très bon geste. Pourquoi? Parce que je pense que le système de justice, c'est ça qui va accorder beaucoup de crédibilité aux institutions d'un État. Alors, si le système de justice donne l'impression de ne pas rendre justice, à ce moment-là, ça ne vient pas entacher uniquement la Cour, ça vient entacher l'ensemble des institutions. Et ça, je pense que c'est très mauvais pour un État que son système de justice soit remis en question. Alors, franchement, je suis content d'entendre ce nouveau verdict-là et je pense ne pas être le seul, d'ailleurs. Maintenant, communauté, j'ai appris quelque chose récemment qui m'a, je devrais dire, excessivement surpris. Alors, un fait anecdotique que j'ignorais jusqu'à présent, mais que je sais maintenant, c'est que les sites pornographiques ont aussi des cartes cadeaux. Alors, le géant de l'industrie pornographique Pornhub a mis en ligne une vidéo qui est une vidéo de promotion de son site Internet, mais plus particulièrement de ses cartes cadeaux, dans laquelle on peut voir, de manière humoristique, un party de famille où le plus jeune garçon va donner une carte cadeau à son grand-père qui semble si seul au bout de la table. Bon, je pense qu'à un moment donné, la libido doit bien lâcher, mais il ne reste pas moins que la publicité m'offérée. Alors, moi, je dis chapeau à Pornhub qui a réussi à amener quelque chose de, certes, pas du tout chrétien, mais quand même assez humoristique dans le temps des fêtes. Maintenant, communauté aux États-Unis des suites à la fusillade qui a eu lieu en Californie la semaine dernière, eh bien, il y a de plus en plus de mouvements qui tentent d'interpeller, disons, les instances politiques dans le but de faire changer la réglementation sur les armes à feu aux États-Unis. Alors, en ce moment, ce qu'on voit, c'est différentes personnes qui se mobilisent pour réglementer, et non empêcher le port d'armes, mais réglementer le port d'armes. Entre autres, c'est mené par le président démocrate Barack Obama, qui, lui, a dit à plusieurs reprises qu'il voulait réglementer ça. Et là, ce qu'on a vu apparaître sur Internet la semaine dernière, c'est une vidéo dans laquelle on voit plusieurs célébrités et monsieur et madame tout le monde qui viennent appuyer la politique de Barack Obama de vouloir réglementer la possession d'armes à feu aux États-Unis. Alors, c'est une belle vidéo, quand même, qui s'appelle « We can hand the gun violence ». Alors, ce mouvement populaire-là, qui est mené par des célébrités, le président américain Barack Obama tente de faire opposition au NRA, qui est un lobby vraiment très puissant, qui s'appelle National Ruffle Association, qui est un lobby qui, lui, est pour le port des armes à feu. Il le défend vraiment corps et âme. Alors, je pense que c'est un beau geste qui a été initié par le président Barack Obama et qui est appuyé par plusieurs personnes. De sur quoi, il faut mentionner également que le New York Times, pour la première fois depuis 1920, dans un éditorial non signé, a pris position pour stopper l'épidémie des armes en Amérique. Alors, c'est un geste de la part du très gros média américain qui est vraiment remarqué, parce que, comme je vous dis, c'est la première fois depuis 1920 que, dans un éditorial, le New York Times prend une position aussi claire sur des politiques. Alors, franchement, chapeau à tout le monde qui tente de combattre cette épidémie-là de violence de masques. Maintenant, communauté, eh bien, la semaine dernière, on a vu apparaître sur Internet une liste des villes les plus romantiques. Et ce que, moi, je tiens à dire de manière vraiment très rapide là-dedans, c'est que Montréal a été élue comme étant la ville la plus romantique en Amérique. Et c'est vraiment sans aucun étonnement que la ville de Paris a été élue comme étant la ville la plus romantique au travers du monde. Alors, la ville de Paris est souvent perçue comme étant la ville de la romance, probablement à cause de sa culture, de sa philosophie, etc. Maintenant, moi, ce que je dois dire, c'est que, de manière générale, essentiellement dans le monde anglo-saxon, la France, mais très particulièrement Paris, a vraiment une très grande notoriété aux yeux des anglophones. Alors, je pense que c'est encore une fois confirmé. Entre autres, on avait vu dans un vidéoclip de Taylor Swift qui a déjà dit que, selon elle, la ville la plus romantique au monde était Paris. Et elle avait fait, entre autres, un vidéoclip dans lequel elle était à Paris et qu'on pouvait voir le pont des amoureux, je pense, où il y avait les cadenas et la tour Eiffel. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de lui donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimée, vous pouvez, bien entendu, la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love, bye-bye.